Bonjour Chloé Savoie-Bernard. Bonjour. Donc bienvenue au Festival international des écrits des femmes. Donc nous sommes en ligne, mais sinon il a lieu dans la maison de Colette ce week-end. Vous n'avez pas pu venir en France, dommage. Une prochaine fois. Alors je voudrais aborder avec vous, vous êtes une auteure notamment de poésie, une autrice de poésie. Mais aussi de nouvelles. Je voulais savoir pourquoi avez-vous choisi la forme de la poésie? Et je vous pose la question parce que vous avez écrit une thèse sur la poésie féministe au Québec. Donc je crois que c'est quand même un sujet qui vous intéresse à la fois comme auteur, mais aussi comme sujet d'étude. Alors pourquoi la poésie? Oui, bien en fait la poésie c'est un peu venu par hasard. Quand j'étais plus jeune, j'écrivais plus justement des nouvelles. Je me voyais plus comme une romancière dans mes fantasmes d'écriture. Mais quand j'ai commencé un projet, c'était vraiment la forme poétique. Donc c'est le premier livre que j'ai vraiment complété. C'était un recueil de poésie. Puis j'ai adoré cette forme-là qui est une forme vraiment centrée sur les mots pour moi. La poésie c'est comme sculpté à partir des mots. On est vraiment, on est comme un peu débarrassé de la structure narrative. Pour vraiment, vraiment être dans la texture du vocabulaire, dans les sonorités. Donc moi c'est sûr que je suis un peu une nerd. Donc je pense qu'il y a quelque chose de, ouais, de mon truc nerd, de mon esprit nerd qui est vraiment comblé en fait en poésie dans cette forme-là. Puis j'aime aussi que ce soit une forme pas à la mode, une forme pas capitaliste. Toujours un peu en dehors du canon. C'est ça qui me convient malgré tout. Alors je crois que quand vous faites des mouvements, ça doit taper un peu sur la table parce que ça secoue en fait l'écran. Donc je ne sais pas. Pas encore. Mais voilà. Donc je ne sais peut-être pas trop taper sur la table. Enfin je dis ça pour après au montage. D'accord. Je vais essayer d'être plus statique et de moins parler avec. Ouais voilà. Peut-être que c'est votre corps qui tape contre l'homme. Donc vous disiez une forme nerd. Alors ça veut dire quoi? Ben c'est-à-dire que justement on est tellement, pour moi la poésie, je pense que souvent les gens pensent que c'est comme des grandes envolées lyriques, qu'on écrit un premier jet, puis que voilà, on parle de nos émotions, puis c'est fini. Mais au contraire, la poésie pour moi, c'est comme une dentelle. Je veux dire, chaque mot, il y a tellement moins de mots sur une page que chaque mot doit être pesé. Chaque mot, on doit vraiment être certain, certaine que c'est le bon. Donc il y a vraiment comme un travail presque scientifique, comme dans le choix des mots, dans l'agencement des mots, dans la longueur du verre. Donc tout ça est comme vraiment, vraiment très pesé, très calculé pour moi, plus que dans des formes narratives, où est-ce que l'aspect visuel sur la page est vraiment, vraiment moins important. Donc il y a vraiment, c'est ça, une finesse à la poésie, une délicatesse que j'adore. Alors en tant que lecteur, ce qui frappe dans la poésie, dans votre poésie, c'est qu'effectivement, on est tout de suite plongé dans un monde de manière très directe. Et vos personnages sont, pour l'essentiel, exclusivement des personnages des femmes. Pourquoi c'est important pour vous? Ça ne m'intéresse pas beaucoup, les hommes en général. Je dirais, de près ma part, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je veux dire, mes amitiés sont féminines, mes lectures sont féminines. C'est mon univers, c'est ce qui m'intéresse, tout simplement. Alors dans « Des femmes savantes », qui est un de vos recueils de nouvelles, donc la première nouvelle, on suit une, alors j'ai imaginé que c'était une jeune fille, qui est hantée par les figures de deux poétesses suicidées, Sylvia Place et Nelly Arcand. Est-ce que vous aussi, vous êtes hantée par les figures de grandes poétesses, alors québécoises, américaines ou autres, et en quoi cela vous marque votre quotidien, inspire vos textes? Oui, bien, ce niveau-là, je l'écris quand je suis assez jeune, mais c'est aussi cette idée-là que comme quand on rentre dans la littérature, qu'on est une lectrice, on a un peu ce poids-là, en fait, de toutes ces lectures qui ont été tellement inspirantes, tellement fascinantes, puis là, on est comme, bien, comment, finalement, nous, à la suite de, comment s'inscrire, quel est le lien de transition, quel est le lien de création? Puis moi, mes lectures, c'est souvent des gens qui ont eu des... bien, surtout à cette époque-là, qui ont eu des destins assez tragiques, assez tristes, puis moi, je me reconnaissais comme lectrice à l'intérieur de ces destins-là, mais j'avais quand même envie, justement, de continuer à vivre. Donc, cette nouvelle-là, c'est ce lien un peu insoluble. Comment aimer autant des écrivaines qui sont mortes, qui se sont enlevé la vie, c'est tragique, c'est horrible. On s'est reconnus à l'intérieur d'elle, mais on veut quand même être du côté de la vie. Donc, c'est cette espèce de tension, en fait. Puis, donc, oui, moi, je pense que j'écris toujours avec plein d'écrivaines sur mes épaules. On dit ça, des fois, là, des espèces d'écrivaines portatives qui sont toujours là, qui sont très pulsantes. Puis, mais ça a toujours été la vie que je voulais vivre, là, une vie d'écriture, une vie de littérature, puis une vie entourée, en fait, de ces écrivaines, parfois mortes, parfois vivantes. Donc, même si je suis aussi entourée d'écrivaines dans ma vie, à moi, là, c'est-à-dire mes amis sont souvent des écrivaines, pas toutes, mais souvent. Donc, c'est une belle vie, je trouve, là. C'est une vie qui est à l'intérieur de la littérature. Puis, ça ne veut pas dire qu'on parle toujours de littérature, mais ça veut dire qu'on a toujours un regard littéraire sur la vie, sur le monde. Puis ça, c'est une lunette, c'est une lorgnette qui me convient. OK. Alors, vous aviez dit, vous avez dit que cette héroïne, qu'il y a au début des Femmes savantes, elle était inspirée de vous. Quelle est la part d'autobiographie dans vos poèmes et dans vos nouvelles? Elle est là. Moi, ce n'est pas une question qui m'intéresse tant que ça. Évidemment, je travaille toujours à partir de moi. Puis le prochain, mon prochain titre, c'est « Saint-Cloé de l'amour ». Donc, on entend mon nom, évidemment. Donc, je le veux comme un portrait, mais un portrait toujours un peu diffraté, un peu déplacé, parce qu'évidemment, je ne suis pas une sainte. Donc, il y a toujours, tu sais, je ne suis pas une sainte, puis je ne suis pas Saint-Cloé de l'amour. Donc, c'est aussi, je pense que tout est là dans ce titre-là, finalement. C'est de prendre des parties noires, mais de les maquiller, de les déguiser. Tu sais, la littérature, c'est toujours un déguisement. Pour moi, ce n'est jamais une espèce de mémoire de la réalité. Puis il y a une écrivaine québécoise, en fait, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Vicky Gendro, qui est, elle aussi, décédée d'un cancer, en fait, très jeune, elle est décédée il y a comme quelques années. Puis elle a écrit « La vie est toujours plus vulgaire que la littérature ». Donc, pour moi, la vie est toujours pire que la littérature, de toute façon. Donc, je n'arriverai jamais à rendre la vie, sa vulgarité, sa violence dans la littérature. Donc, pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du jeu, du déplacement, etc. Alors, au début des « Femmes savantes », il y a une citation qui fait référence au fait que les femmes, même quand elles ont le savoir, la connaissance, n'ont pas forcément le pouvoir. Est-ce que c'est cette opposition entre savoir et pouvoir qui vous a amené à vous intéresser à la poésie féministe? Oui. En fait, le corpus que j'ai étudié dans le cadre de ma thèse de doctorat, c'était exactement ça, en fait. C'est les femmes, c'était au Québec, c'était parmi la première génération qui était surscolarisée, un peu comme moi, qui ont fait des doctorats, des postdoctorats, puis c'est la première génération. Donc, c'est dans les années 70 au Québec, donc que massivement, en fait, que les femmes étaient sur les bancs d'école. Puis, justement, elles avaient comme ça, elles acquéraient un savoir vraiment, vraiment important. Puis, elles étaient comme, bien, ce savoir-là, on n'a comme pas d'assises, on n'a pas de généalogie de femmes derrière nous. Donc, c'était pour elles, l'histoire d'aller retrouver des figures généalogiques pour construire, en fait, un savoir. Mais en même temps, elles ont un peu échoué, je veux dire, parce qu'elles, elles croyaient faire la révolution féministe, comme ça, elles croyaient arriver dans une situation égalitaire, une situation où le féminin, comme on disait à l'époque, allait pouvoir enfin émerger dans la société, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, elles sont arrivées avec ce savoir-là, avec cette passion-là pour la littérature, puis cette révolution qui pourrait prendre racine dans la littérature, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, oui, je trouve ça magnifique, parce que c'est une littérature super savante. Ce qu'elle faisait, c'était vraiment très, très intellectuel, à la fin très charnelle, mais aussi pleine, remplie d'un espoir utopique d'arriver à quelque chose, à faire une révolution, qui a échoué, tu sais. Donc, oui, ça m'intéresse beaucoup, ces questions-là. Est-ce que vous diriez que la poésie est une forme particulièrement féminine? Le fait de s'intéresser aux poésies, c'est pas aux romancières, c'est un choix aussi. Ou alors, si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est de plus ou de différent que de s'intéresser aux romancières féministes? Bien, en fait, mettons, dans ma thèse de doctorat, j'ai travaillé sur la poésie essentiellement, mais je dirais que j'ai encore plus travaillé sur des formes qui étaient un mélange générique, c'est-à-dire que c'était des formes qui étaient à la fois de la poésie, à la fois de l'essai, il y avait des bouts de narrat, il y avait des insertions romanesques. Donc, c'est plus des formes impures que de la poésie, comme on l'entend aujourd'hui, des vers sur une page. Il y avait souvent des insertions d'art visuel, des découpages. Donc, puis moi, c'était cette impureté, cette hybridité générique qui m'intéressait de prime abord. Puis, il n'y a aucune de ces femmes-là qui a seulement fait de la poésie. Moi, je suis loin de faire seulement de la poésie également. Puis, c'est assez rare, finalement, des gens qui se cantonnent uniquement à la poésie. Moi, c'est sûr que je me vois, par contre, toujours plus que comme une poète. Puis, quand j'écris d'autres textes, je pense qu'il y a toujours quelque chose de l'ordre de la poésie dans ces textes-là. Mais non, je ne dirais jamais que la poésie est plus féminine. Par contre, il y a toujours des contraintes de temps, en fait. Puis, la poésie, c'est une forme qui est courte. Puis, nous, les femmes, on est sociabilisées à prendre soin, à faire à manger, à faire le ménage. C'est des tâches, des soins, du care qui prennent un temps vraiment grand. Donc, des fois, les formes courtes, comme les nouvelles, comme la poésie, ça fait que, justement, on ne peut plus les investir. Donc, s'il y avait une féminité, pour moi, ça serait une féminité de l'ordre du temps et non de l'ordre de naissance ou d'une sociabilité. C'est ça. Justement, c'est intéressant que vous parliez de libérilité, puisque vos nouvelles, effectivement, que j'ai commencé d'abord par des femmes savantes, j'ai créé que c'était de la poésie, en fait. Évidemment? Oui, je n'ai pas forcément compris que c'était conçu comme une vraie histoire. On est tout de suite dans une sorte de flux de conscience avec une importance apportée aux mots et à la musique, au rythme, qui est celui de la poésie. Je suis d'accord avec vous. Oui, oui, tout à fait. Je veux dire, je pense que, même dans ma thèse de doctorat, qui est une thèse savante en recherche, je pense que j'ai une parole poétique. que je me suis donnée cette liberté-là. J'ai eu la chance aussi d'être entourée par des gens qui croyaient que c'était possible de se donner cette liberté-là à l'université. Puis oui, effectivement, je pense que j'apporte ma parole poétique. Je l'espère, je le souhaite. C'est ce que je veux. Parce qu'aussi, de toute façon, pour moi, une nouvelle, ce n'est pas cette chose canonique qu'on apprend à l'école, comme une situation initiale, un événement perturbateur et une fin surprenante. J'ose espérer que ce n'est pas ça une nouvelle. Donc, c'est pour ça que pour moi, dans mes nouvelles, oui, on est plus dans l'intériorité. Il n'y a pas nécessairement de grandes situations catastrophiques. Puis ça déplaît à plusieurs critiques masculines, évidemment. Alors, en France, la poésie contemporaine a une place un peu particulière. À vrai dire, elle est assez méconnue et elle se vend assez mal. Il n'y a pas non plus forcément, alors qu'il y a la Maison de poésie à Paris, mais il n'y a pas forcément beaucoup de lieux comme des bars où on va lire de la poésie à voix haute. Enfin, ce n'est pas du tout comme ce qu'on peut voir aux États-Unis. Je voulais savoir ce qu'il en était à Montréal, au Québec. Est-ce qu'on peut vivre de sa plume quand on écrit de la poésie? Et quelle est la place de la poésie dans la vie aujourd'hui? Oui, ce n'est pas la première fois en fait que j'entends qu'en France, la place de la poésie n'est pas très grande. Au Québec, je dirais que depuis peut-être une dizaine d'années, il y a vraiment une résurgence de la poésie. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de scènes poétiques. Je ne pourrais pas seulement à Montréal. Ce n'est pas seulement comme centré dans la plus grande ville. C'est dans les villes de région, c'est dans les villages. Il y a des festivals de poésie. Donc, en fait, oui, on est dans un beau moment. Il y a différentes écoles, ce n'est pas le bon mot, mais il y a différentes mouvances en poésie. Donc, on est beaucoup aussi de poètes. Puis les jeunes même veulent de plus en plus... Tu sais, moi, j'ai des ateliers dans les écoles. Les jeunes sont de plus en plus intéressés en fait par la poésie. Donc, c'est un vraiment très beau moment en fait. Puis on croise les devoirs. On espère que ça va continuer. Vivre de la poésie, je veux dire, c'est sûr que c'est... Je pense que c'est... Vivre de sa plume, c'est toujours compliqué. Moi, c'est sûr que... Moi, je vis exclusivement de la littérature, mais c'est aussi parce que je suis à l'université puis parce que je fais beaucoup de choses différentes. J'ai de la traduction, de la critique, de journalisme. Comme oui, j'ai de l'écriture, mais tu sais, je ne vis pas seulement de mes regrets de poésie, on s'entend. Puis, bien, c'est ça. Mais nous, au Québec, par contre, on est vraiment chanceux parce qu'on est soutenus à la fois le provincial et le fédéral par des systèmes de bourse. Je pense que c'est un peu moins comme ça en France. Donc, il y a quand même ce type de financement-là qui viennent épauler puis l'enseignement puis plein de choses. Mais la vie matérielle, c'est très important pour moi. Puis, la vie littéraire, comment faire de la littérature un lieu qui soit moins toxique pour les femmes. Je passe beaucoup de temps dans ma vie et à essayer de faire de la littérature un lieu plus hospitalier. C'est très important pour moi. C'est-à-dire moins toxique pour les femmes? Qu'est-ce que vous avez constaté? Bien, au Québec, justement, je ne sais pas, j'ai moins suivi qu'est-ce qui s'est passé en France l'été 2020. Mais ici, on a eu comme un gros, 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 une grosse explosion, en fait, de dénonciations de mauvaises pratiques, que ce soit du harcèlement sexuel, du harcèlement psychologique, des relations de pouvoir, plein, plein, plein de choses. Donc, ça a été un gros moment et ça a été beaucoup de soutien émotionnel finalement à faire à différentes personnes. Mais aussi, on est passé par plusieurs types de processus juridiques pour travailler à comme que les relations soient meilleures et que certaines personnes ne puissent plus travailler et ne plus faire du mal. Puis, on est aussi dans différents types. On essaie de s'organiser, en fait, de fonder des collectifs, des associations pour que les personnes plus jeunes puissent avoir des meilleures ressources et que nous, entre nous, on se parle finalement parce qu'on se rendait compte que finalement, on restait dans un silence quand telle ou telle situation se présentait. Tandis que si on se parle que la parole n'est pas contrainte, justement, bien, au moins, on sait que ça arrive et on sait avec qui ne pas travailler. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous donniez des cours dans des ateliers d'écriture. Quels sont les conseils? Comment ça se passe, ces ateliers d'écriture de poésie? En fait, je donne à la fois des cours dans les cégeps, les cégeps, c'est comme un, c'est entre le secondaire et l'université. Donc, oui, des fois, je fais des ateliers comme ça, je vais dans les écoles secondaires de manière plus ponctuelle, mais j'enseigne aussi la création littéraire à l'université, donc dans des classes, comme des cours, comme n'importe quel cours. Puis quand je donne des... Désolée, il y a un montage, hein? J'espère. Super grave. Vous pouvez recommencer. Sinon, ça va être drôle. Sinon, il y aura un moment. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'aime des ateliers plus ponctuels, puis j'enseigne aussi comme chargée de cours dans les universités. Puis, les conseils que je donne. Bien, je pense que je dis toujours que la poésie, c'est un regarder de biais. Comme, la poésie, il ne faut jamais décrire la situation telle qu'on la voit, mais la situation, si on la détache juste un peu puis essayer de regarder en dessous. Donc, à partir de cette image-là, j'essaie de faire voir aux gens que la poésie peut dire, elle peut parler à la fois du quotidien, mais d'un rapport un peu comme malaisé ou compliqué au quotidien. Puis, j'essaie aussi d'entraîner les jeunes à parler, à écrire au jeu. Je trouve que c'est important. En poésie, des fois, on apprend la poésie au primaire puis on y parle des paysages, puis des saisons qui passent, puis je pense que c'est jamais très intéressant. puis c'est toujours plus intéressant en faire de faire confiance à la singularité de notre regard, en fait, puis à comment notre parole puis la parole de tout le monde a quelque chose, une texture personnelle et singulière et qu'il faut investiguer. Ben oui, justement, c'est vrai qu'on a envie de savoir, du coup, sachant tout cela de votre parcours, qui étaient ces poètes féministes québécoises? Est-ce que vous les avez étudiées à l'école? Ou est-ce que, comme en France, les choses vraiment intéressantes et contemporaines, on les apprend plus tard ou tout seul? Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de regain d'intérêt pour ce courant-là? Oui, ben quand j'ai fait, quand j'ai commencé ma thèse de doctorat, c'est vraiment parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui m'avait été enseignée très vite, comme c'était des noms que je connaissais. Puis je peux les nommer Nicole Brossard, Franck Théoré, Madeleine Gagnon. C'est des gens qu'on nomme vraiment très rapidement, souvent en une seconde, puis on les met comme tous dans une espèce d'ensemble. On dit ça, c'était littérature féministe, c'était féministe. Puis on ne s'intéresse jamais finalement aux caractéristiques esthétiques, aux différences aussi entre leur travail. Puis moi, c'était ça que je voulais. Puis je voulais aussi montrer que c'est un mouvement qui est un mouvement politique. Puis je voulais aussi montrer les détails de cette esthétisation, puis les textures, puis les différences, puis les clashes, puis de montrer que c'était pas, tu sais, souvent à l'altérature des femmes, on nous montre ça comme une espèce de bloc monolithique quand finalement, on a toutes nos pratiques. Puis au Québec, c'est ça, on est comme une espèce de génération de jeunes équipènes féministes puis on nous passe comme dans un ensemble tandis qu'on est très différentes. Puis souvent, on s'aime bien, mais on a nos propres lectures, on a nos propres champs d'intérêt. Puis l'altérature des femmes, c'est magnifique, mais ça peut... Puis évidemment, je crois que c'est une étiquette qui me convient, mais l'étiquette quand il s'agit des femmes vient faire disparaître les types d'écriture puis la délicatesse puis souvent l'intelligence de nos pratiques aussi. Est-ce que vous prenez du plaisir à lire vos poèmes à voix haute alors dans des cafés ou sur des scènes? Est-ce que c'est aussi des moments, j'imagine, où vous redécouvrez ce que vous avez écrit? Est-ce que vous parliez de textes que vous avez écrits plus jeunes, comme si vous viviez tout le temps avec vos écrits que vous remodéliez? Oui, ça a été un apprentissage. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on est socialisé à faire lire sur une scène puis je suis quand même quelqu'un de plutôt réservé. Donc pour moi, ça a été un apprentissage. Puis on s'est beaucoup invité quand même, relativement beaucoup à lire sur une scène puis au début, je s'étais retisée, j'aimais pas ça. Je pense que ma voix non plus projetait pas. Puis être sur une scène, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire, que j'ai appris à aimer. Puis mes poèmes sont toujours travaillés à l'oral. C'est toujours important pour moi que mes poèmes coulent, soient fluides, blablabla. Mais de le faire comme dans mon bureau puis de le faire sur scène, c'est différent. Mais maintenant, j'adore ça. Puis la performance, ça devient de plus en plus important pour moi. Puis je fais des chorégraphies, il y a des manipulations physiques. Puis j'ai un travail en performance que je commence à développer aussi en duo avec quelqu'un. où est-ce qu'il y a parfois de la littérature, mais qu'il n'y a pas nécessairement de la littérature. Donc oui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Mais pour moi, il faut quand même mentionner que c'est un travail. Comme le travail sur scène, c'est un travail, c'est pas quelque chose de... C'est pas parce qu'on écrit la poésie que soudainement, on va aimer ça, lire ça sur scène. C'est vraiment quelque chose qui se développe. Puis c'est une corporalisation aussi. C'est quelque chose qui se fait dans le corps. C'est vraiment un vrai travail fatigant aussi. c'est assez demandant quand même pour moi, lire ça sur scène. Comment vous écrivez? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui écrivait plutôt chez vous, à la maison, plutôt en extérieur? Comme on a l'impression, vos textes sont souvent des flux de conscience, des traversées dans la peau d'un personnage. Est-ce que justement, vous prenez beaucoup les transports, vous marchez beaucoup au parc? Comment vous trouvez votre impression? Je la trouve un peu partout. Je dirais, oui, je marche beaucoup, je fais du vélo, je me promène. Puis j'aime beaucoup regarder les choses un peu bizarres. Je ne sais pas moi, des fruits par terre, des bouquets de fleurs éclatés. Comme pour moi, il y a vraiment une grande, grande, grande poésie dans les espèces de collages, les espèces d'agglomérations que la vie urbaine crée. Comme un peu par hasard. Comme ça, j'adore voir ça. Sinon, je fais beaucoup de... Le sport est quand même important pour moi. comme je pense qu'il y a quelque chose qui se crée, qui se corporalise dans le sport. C'est des moments où, justement, au contraire, je ne pense pas. Puis je pense que j'ai besoin de ne pas penser dans le sport pour pouvoir écrire ensuite. Mais sinon, j'écris un peu partout. Je n'ai pas de... ma vie est tellement chargée que je ne peux pas avoir de routine, en fait. Donc, je travaille vraiment beaucoup et puis j'écris quand je peux au travers de tout ça. Alors, il y a un enjeu qu'on doit... une question qu'on doit souvent vous poser en tant qu'auteur autrice québécoise, c'est la question de la langue. Alors, moi, j'adore... j'adore, voilà, je voulais à vous tout simplement savoir qu'on peut, voilà, lire vraiment les Québécois comme ils écrivent et comme ils parlent. Mais je sais que certains éditeurs français vont réécrire, enfin, réécrire, voilà, la langue pour enlever ce qu'on appelle les québiscismes et puis les anglicismes aussi. Il y en a quand même pas mal. Est-ce que pour vous, donc, au risque de ne pas être forcément publié par un éditeur français, bien que vous êtes un peu diffusé aussi en France, c'est aussi un engagement de faire connaître cette langue, de l'enrichir, de la défendre ou est-ce que c'est un sujet, je ne sais pas, je ne me rends pas compte, est-ce que c'est un sujet qui vous indiffère complètement? Non, ça ne m'indiffère pas puis en ce moment, il y a comme un, il y a une belle réception en fait des équipements québécois en France que mon ami Kevin en partait d'être aujourd'hui sur la deuxième liste du Médiciste, c'est fou, c'est mon ami, comme c'est extraordinaire puis je veux dire, on n'aurait jamais cru quand il a publié son livre qu'il allait se retrouver sur cette liste puis il y a Daphné B aussi que son livre vient d'être publié, maquillé en France puis les deux ont dû, si je ne m'abuse, retravailler leur texte en fait puis je pense que ça a été pour les deux aussi une espèce de jeu entre ce qu'ils désiraient vraiment conserver de la langue originale puis qu'est-ce qu'ils acceptaient de filtrer puis de changer puis je ne sais pas, je n'ai pas, c'est ni noir ni blanc pour moi comme je comprends que parfois, si on veut être lu, on veut être vendu, on veut être diffusé puis jamais je critiquerais quelqu'un qui ferait ces choix-là parce que je comprends, je comprends qu'on veut avoir de l'argent pour manger ou plus d'argent pour manger ou plus d'argent pour s'acheter des plus beaux vêtements comme tout ça me paraît vraiment légitime. Par contre, nous, les livres, je veux dire, le français pour nous, le français de France comme on dit au Québec, pour nous est aussi une autre langue, je veux dire, puis moi, je n'ai pas besoin de dictionnaire quand je lis Christine Angot, je veux dire, au pire des pires, j'ai googlé certaines expressions, les anglicismes, il y en a aussi dans la langue, dans votre langue puis c'est seulement pas les mêmes qu'au Québec, on n'a pas le même rapport à l'anglais donc c'est juste que moi, si je considère que je suis capable de m'adapter parce qu'on est un peu colonisés de plusieurs façons mais de cette façon-là aussi, je considère que sans doute que les français sont aussi capables de s'adapter à notre langue. Mais voilà, mais c'est sûr que moi, c'est ma langue mais je suis aussi capable, quand je suis en France, je déteste me faire reprendre sur mon accent donc je travestis mon accent puis je suis capable de le faire aussi, je suis capable de parler en français puis assez longtemps jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que finalement je joue un jeu parce que c'est un peu lassant aussi de se faire dire « Ah, vous dites comme ça, c'est trop mignon » comme c'est un peu lassant aussi, je veux dire, c'est très contre-dépendant finalement ou juste, moi je me rappelle qu'une personne française m'avait dit « Ah, vous publiez, c'est très bien, il y a des maisons d'édition au Québec, ah trop bien, je ne savais pas ». Puis tu sais, c'est cette espèce de condescendance assez incroyable comme, donc voilà. Voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question ou si j'ai fait trop de chemin, mais... Quels sont vos projets alors maintenant vous qui faites plein de choses en même temps? Ben c'est ça, je viens de traduire un livre qui vient de paraître qui est paru en France aussi je crois, je l'espère. J'ai traduit un livre de Tessa Amécois qui est une écrivaine qui vient du Guyana, qui écrit en anglais, qui a grandi à Toronto mais qui maintenant vit à Londres. Donc c'est un essai puis elle parle en fait des personnes métissées parce qu'au Guyana on est super métissé, moi aussi je suis métissée. Puis c'est cette espèce de réflexion en fait, c'est quoi être noir, c'est quoi être métissé, quelles sont les identités auxquelles on choisit d'appartenir. Puis elle le fait dans des chapitres qui sont nommés selon différentes parties du corps. donc les cheveux, la peau, donc c'est très 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 intéressant, j'ai adoré faire ça, donc la traduction me parle beaucoup, j'adore. C'est un autre défi technique puis j'ai beaucoup apprécié. Donc sinon j'ai des projets d'écriture avec des amis, donc des projets d'écriture en trio ou en plus grand groupe encore de correspondance. Puis voilà, puis j'ai débuté mon post-doctorat en recherche création. Donc c'est un projet autour du père puis de l'auto-ethnographie en histoire orale. Donc j'interview des gens de la diaspora de la communauté haïtienne à Montréal pour travailler quelque chose à partir de ça. Alors le Festival international des écrits des femmes se produit donc dans la maison de Colette. Est-ce que Colette fait partie de votre panthéon d'écrivaine aux côtés de Sylvia Place et de Nelly Arcan? Est-ce que c'est un auteur? Qu'est-ce que, voilà, quelle place elle occupe dans votre cœur? C'est un hasard, mais j'ai beaucoup, 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 beaucoup lu Colette quand j'étais, mais ça fait plusieurs années, je la lis un peu moins maintenant, mais j'ai adoré lire Colette pour moi. C'était justement une fluidité puis une sensualité puis une irrévérence que j'ai adoré, adoré lire plus jeune, ouais. OK. Bien, je vous remercie beaucoup, Chloé Savoie-Bernard. Je vous souhaite un bon séjour du coup bien loin de nous à Montréal et à bientôt. J'espère. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021